Bienvenue à la vidéo de formation sur l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator. Cet outil est offert en ligne à l'adresse ftp2.purelator.com. Pour ce tutoriel, nous supposerons que le navigateur utilisé est Microsoft Internet Explorer. Bien que d'autres navigateurs Web devraient fonctionner de façon très similaire, bien que les étapes sont décrites dans ce tutoriel ont été élaborées à partir du système utilisant Windows XP, et elles sont à peu près similaires si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7. Lorsque vous avez ouvert une session dans le serveur FTP de PureLator en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez le répertoire EDI Solution, solution EDI. Sélectionnez ensuite le répertoire Electronic Invoice and Remittance Advice, informations concernant le paiement électronique et la facture électronique. Puis, sélectionnez le répertoire CSV Invoice Viewer Tool, outil de visualisation de la facture CSV. Téléchargez les deux fichiers sur votre ordinateur. Pour télécharger l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator, cliquez sur le fichier Invoice Viewer 5.0.exe. Il s'agit de la plus récente version, mais elle peut changer. Deux fenêtres contextuelles peuvent s'ouvrir. La première fenêtre est Téléchargement de fichiers. Avertissement de sécurité Elle vous demande si vous désirez exécuter ou enregistrer ce fichier. Cliquez sur Exécuter et l'installation de l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator commencera. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre contextuelle Téléchargement de fichiers Advertissement de sécurité Après avoir cliqué sur Exécuter, l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator commencera à télécharger. La deuxième fenêtre contextuelle qui s'affiche fournit une estimation de la durée restante du téléchargement du fichier. Un autre message d'avertissement de sécurité d'Internet Explorer peut s'afficher et indiquer. L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel? Cliquez sur Exécuter pour continuer le processus d'installation de l'outil de visualisation de la facture EDI. Lorsque le téléchargement sera terminé, une fenêtre contextuelle de WinZip Self-Extractor s'ouvrira et indiquera PureLator Invoice Viewer, outil de visualisation de la facture électronique de PureLator. Cliquez sur OK pour commencer le processus d'installation en utilisant l'Invoice Viewer Setup Wizard, assistant de configuration de l'outil de visualisation de la facture électronique. Après avoir lu l'avertissement Warning, cliquez sur Next, suivant, pour continuer. Prenez un moment pour lire le contrat de licence de l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator. Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les modalités du contrat de licence. Sélectionnez I agree if I accepte et cliquez sur Next, suivant, pour continuer. Sélectionnez le dossier dans lequel vous désirez installer l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator. Cliquez sur le bouton Browse, Parcourir, pour sélectionner un chemin d'installation différent pour l'application. Si vous devez consulter l'espace disponible sur le disque, vous pouvez cliquer sur Disk Cost, espace nécessaire. Lorsque vous cliquez sur Disk Cost, tous les lecteurs ayant suffisamment d'espace pour installer l'application s'affichent dans une fenêtre distincte appelée Invoice Viewer Disk Space, espace sur disque pour l'outil de visualisation de la facture électronique. En fonction de votre système d'exploitation et des paramètres de sécurité, vous pouvez également être invité à sélectionner qui sera autorisé à accéder à l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator. Si vous sélectionnez l'option Everyone, tous, tous les utilisateurs ayant un profil sur cet ordinateur en particulier pourront accéder à l'outil de visualisation de la facture électronique. Si vous sélectionnez l'option Just Me, Moi seulement, un seul profil d'utilisateur pourra accéder à l'outil de visualisation de la facture électronique. Lorsque vous avez choisi l'emplacement du dossier et vos préférences d'accès, cliquez sur Next, Suivant. La fenêtre suivante qui permet de confirmer l'installation s'ouvre. Cliquez sur Next, Suivant, pour commencer l'installation. Lorsque l'installation est terminée, une fenêtre contextuelle s'ouvre et confirme que l'outil de visualisation de la facture électronique a été installé avec succès. Cliquez sur Close, Fermé, pour quitter l'application. L'outil de visualisation de la facture électronique apparaît maintenant dans la liste des programmes. Pour ouvrir l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator, cliquez sur le menu Démarrer de Windows situé dans le coin inférieur gauche de votre écran. Allez à Programme et sélectionnez l'application de PureLator dans le menu déroulant, puis Outils de visualisation de la facture électronique. Vous pouvez créer un raccourci en ajoutant l'icône de l'outil de visualisation de la facture électronique à votre bureau. Pour créer ce raccourci, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil de visualisation de la facture électronique. Sélectionnez Envoyer vers et cliquez sur Bureau, Créer un raccourci. L'icône de l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator s'affiche sur votre bureau. L'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator est facile à utiliser. Il comporte des outils et des options de menu d'aide courante. Pour plus de commodité, vous pouvez passer de l'anglais au français en cliquant sur Outils. Les étapes suivantes expliqueront comment sélectionner des colonnes pour créer un nouveau fichier de facture CSV. Pour commencer à traiter un fichier de facture EDI, Échange de données électroniques, cliquez sur Rechercher. Cherchez l'endroit où le fichier de facture CSV a été enregistré. Sélectionnez le fichier de facture CSV avec lequel vous désirez travailler, puis cliquez sur Ouvrir. À la gauche de l'écran, il y a les titres des colonnes disponibles qui sont dans le fichier de facture CSV. Les colonnes peuvent être sélectionnées et leur contenu peut être filtré. Si vous cliquez sur une colonne ou la surligner, la description complète de la colonne sélectionnée s'affiche au bas de l'écran, autant en anglais qu'en français. À la droite de l'écran, vous trouvez la boîte intitulée Colonnes sélectionnées, où les titres des colonnes s'affichent après avoir été sélectionnées. Il y a plusieurs façons de sélectionner les colonnes qui figureront dans le fichier de sortie. Vous pouvez sélectionner toutes les colonnes en cliquant sur Sélectionner tous les champs. Pour sélectionner une colonne, cliquez une fois sur la colonne désirée, puis sur le bouton Ajouter ce champ. La colonne s'affiche maintenant dans la boîte du côté droite de l'écran, sous Colonnes sélectionnées. Pour sélectionner plus d'une colonne à la fois, cliquez sur les colonnes désirées et en même temps, maintenez enfoncer la touche Control de votre clavier. Les colonnes désirées sont alors soulignées. Lorsque les colonnes désirées ont été surlignées, cliquez sur le bouton Plus grand que. Ajoutez ce champ. Les colonnes surlignées s'affichent sous Colonnes sélectionnées. Les étapes suivantes expliquent comment supprimer des colonnes sélectionnées. Pour supprimer le titre d'une colonne sous Colonnes sélectionnées, cliquez sur la colonne que vous ne voulez plus, puis sur le bouton Plus petit que, effacer ce champ, la colonne réapparaît sous Colonnes disponibles. Pour retirer plus d'une colonne, cliquez sur les colonnes que vous désirez retirer en maintenant enfoncer la touche Control. Les colonnes sont alors surlignées. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Plus petit que, effacer ce champ. Les colonnes surlignées apparaissent alors sous Colonnes disponibles. Le bouton Sélectionner tous les champs, plus grand que deux fois, permet de sélectionner tous les colonnes sous Colonnes disponibles et de les placer sous Colonnes sélectionnées. Ce bouton peut être utilisé pour accélérer le processus de sélectionner si la plupart des colonnes sont requises et seulement quelques-unes doivent être exclues. Le bouton Effacer tous les champs, plus petit que deux fois, permet de sélectionner tous les colonnes sous Colonnes sélectionnées et de les replacer sous Colonnes disponibles. Pour déplacer une colonne sélectionnée vers le haut ou vers le bas, cliquez sur la colonne. Elle est ainsi surlignée. Puis sur le bouton Flèche haut ou Flèche bas pour déplacer ce champ à la position suivante. Cela permet de déplacer la colonne vers le bas dans la liste. Continuez à cliquer sur ce bouton jusqu'à ce que la colonne soit à la position désirée. Lorsque l'utilisateur est satisfait de sa sélection et de l'ordre dans lequel les colonnes sélectionnées apparaissent, ces préférences peuvent être enregistrées comme préférences par défaut. Ainsi, les mêmes colonnes seront sélectionnées pour de futures versions des factures EDI, EDI. Les étapes suivantes expliquent comment convertir un fichier de facture CSV. Pour commencer ce processus, cliquez sur Accepter. Une fenêtre contextuelle s'ouvre et indique l'endroit par défaut où le fichier de facture CSV original a été extrait. Vous pouvez alors renommer le fichier de facture CSV nouvellement créé et l'enregistrer à un endroit différent. Vous êtes invité à fournir un nouveau nom de fichier et à cliquer sur Enregistrer. Pour consulter le nouveau fichier de facture, allez à l'endroit où il a été enregistré et ouvrez-le dans Microsoft Excel. Le fichier de facture CSV nouvellement créé s'affiche avec le nom de fichier original et les valeurs séparées par des virgules qui ont été filtrées considérées comme celles par défaut, à moins qu'il ait été enregistré sur un nouveau nom de fichier. Lorsque le fichier est ouvert, nous devons sélectionner tous les champs et réinitialiser la largeur des colonnes afin qu'elles correspondent à leur contenu. Les étapes suivantes expliquent comment enregistrer des préférences relatives aux colonnes dans un fichier de facture CSV. Si vous désirez enregistrer les colonnes sélectionnées sous Colonnes sélectionnées pour toutes les futures factures CSV de Purlator, cliquez sur le bouton Enregistrer. Cela permet d'enregistrer les colonnes que vous avez sélectionnées comme les paramètres par défaut de tous les futurs fichiers de facture CSV. Si vous désirez ajouter et retirer une colonne de vos paramètres par défaut originaux et de faire en sorte que cette nouvelle sélection devienne vos nouveaux paramètres par défaut, il vous suffit de cliquer de nouveau sur le bouton Enregistrer, et les nouvelles colonnes que vous avez choisies sont enregistrées comme vos colonnes par défaut. Le bouton Effacer tout supprime tous les champs, vous permettant de travailler avec un nouveau fichier au besoin. Si vous désirez quitter l'outil de visualisation de la facture électronique, cliquez sur le bouton Sortir. Cliquez sur Oui pour fermer l'application. Passons maintenant en revue certaines questions couramment posées lors de l'utilisation de l'outil de visualisation de la facture électronique de Purlator. Voici la première. Que puisse faire lorsque l'outil ne reconnaît pas le NIC ou le numéro de suivi de l'envoi comme un nombre? Microsoft Excel peut ne pas reconnaître les numéros de suivi ou les NIC numéros d'identification des colis comme un nombre. Nous devons donc commencer par trouver le champ qui contient tous les NIC. Pour cet exemple, sélectionnez toute la colonne des NIC, puis Format de cellule. Établissez le type de format de cellule à Nombre, puis supprimez les décimales en indiquant que le nombre de décimales est 0 et cliquez ensuite sur OK. Voici une autre question couramment posée. Comment puissent différencier les renseignements sur l'envoi des renseignements sur les pièces? La colonne Record Type comporte un S pour représenter les renseignements sur l'envoi et un P pour les renseignements sur les pièces. Pour filtrer les renseignements sur les pièces, vous pouvez utiliser la fonction de filtre intégré à Microsoft Excel. Dans cet exemple, l'utilisateur n'a pas besoin des renseignements sur les pièces. Nous pouvons sélectionner P dans la liste déroulante, puis toutes les rangées contenant des renseignements sur les pièces à supprimer. Lorsque toutes les rangées sur les pièces ont été supprimées, le filtre peut être retiré. Une autre question couramment posée fait référence à la façon dont les valeurs de référence 1 à 5 sont présentées dans les fichiers de facture EDI. Le regroupement effectué après la création de l'envoi supprime les valeurs de référence uniques pour les pièces individuelles. La valeur de référence principale pour les pièces est donc assignée à toutes les pièces après le regroupement. Merci d'avoir pris le temps de regarder la démonstration de l'outil de visualisation de la facture électronique de PureLator.